Mais de la manière où les gens viennent, elle dit qu'il y avait Air France qui avait atterri, il y avait Delta, donc destination New York, il y avait également Ethiopienne qui amenait les gens qui venaient de Dubaï et ainsi de suite. Mais tu vois, elle dit que chaque jour, les gens viennent en Afrique. Il n'y a que les Africains, quand tu arrives, au départ, c'est les Africains, départ. À l'arrivée, c'est les Blancs ou bien c'est le retour de la diaspora. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils viennent vraiment en Afrique. Donc, les business de location courte durée, ça marche. La plus grosse erreur que les gens font lorsqu'ils veulent investir dans l'immobilier, c'est de penser construire pour pouvoir mettre les locataires dedans. Et voilà la manière la moins intelligente pour penser à l'immobilier. Ces personnes qui font ça, quand tu leur demandes, la seule raison qu'ils donnent, c'est parce que leurs parents ont fait ça ou bien ils ont vu des gens au quartier faire ça. Mais les amis, sachez que les mêmes causes produisent toujours les mêmes résultats. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 nouvelles tendances immobilières. Si vous venez de me découvrir, moi, mon nom, c'est Justin Mortaudet. Je suis architecte. Sur cette chaîne, je partage mon retour d'expérience. Je partage des idées, des stratégies. Donc, si vous venez d'arriver sur cette page, abonnez-vous, likez et surtout partagez ce genre de contenu-là qui sont de très, très, très bon contenu à forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, je vous invite à aller dans la barre de description. Vous pouvez avoir plus d'informations sur ce qu'on fait, nos prestations et tout ce qu'on fait comme activité. Donc, allez-y dans la barre de description. J'ai mis tous les liens là-bas. On va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo où je suis en train de vous présenter les 3 tendances immobilières à considérer désormais en Afrique si vous voulez investir dans l'immobilier en Afrique. La première tendance, c'est ce qu'on appelle la VFAC, la vente à l'état futur d'achèvement. Retenez bien ces termes-là parce que vous en aurez besoin très régulièrement aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier. Pendant longtemps, en Afrique, ce n'était pas du tout dans l'esprit des Africains de travailler de cette manière-là. Moi, je vous disais dans une précédente vidéo que j'avais interviewé à l'époque le ministre de l'Habitat d'un pays africain qui disait qu'en tout cas en Afrique, les gens, ils épargnent. Les gens, ils mettent de l'argent eux-mêmes de côté petit à petit. Et quand ça peut suffire à construire la fondation, ils achètent un sac de ciment, 3, 4, 5 briques et ils font à leur rythme. Sur 15 ans, 20 ans, parfois, il y a des gens qui commencent, dès qu'ils entrent à la fonction publique, ils commencent leur projet de construction et ils vont faire ça petit à petit, petit à petit, jusqu'à quand ils vont aller à la retraite, ils vont finir de construire. Malheureusement, ça, ça épuise. Alors, aujourd'hui, très clairement, il y a d'autres méthodes qui permettent aujourd'hui d'investir. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous, vous avez de l'argent et que vous voulez investir dans l'immobilier, acheter un terrain et construire vous-même par vos propres moyens jusqu'à la fin et chercher des locataires à les mettre dedans, vous pouvez faire autre chose. Pas la peine que vous, vous ayez la totalité de la somme d'argent. Organisez-vous, tout simplement, organisez-vous ou bien vous qui êtes l'initiateur du projet, vous trouvez intérêt et vous trouvez toutes les personnes qui seront partant pour le projet et vous vous mettez sur pied un système par lequel toutes les personnes qui sont intéressées par le projet, ils vont commencer à vous payer par phase, généralement à partir de 15%. Donc, à partir de 15%, ils vous donnent les 15%, vous réalisez le projet et vous faites comme ça des opérations. Si c'est vous qui avez le terrain, qui avez le projet entièrement, un projet de R plus 4 qui doit vous coûter 200 millions ou bien R plus 4, généralement, ça dépend, mais minimum 200 millions sur 150 mètres carrés. Mais bref, je prends un chiffre rond de 200 millions. Sur un chiffre de 200 millions, ce que vous allez faire, vous investissez un peu pour acheter le terrain et faire un démarrage et dire aux personnes de venir investir leur argent en état futur d'achèvement. C'est-à-dire qu'ils vont payer petit à petit et quand ils vont arriver à terme, généralement, ce qui va se passer, c'est que vous vous retrouvez à posséder un appartement dans l'immeuble ou d'eux-mêmes parfois sans que vous mettiez votre argent. Parce que vous avez fait ce qu'on appelle la vente à l'état futur d'achèvement. Alors, je pense que c'est compris pour ceux qui n'ont pas compris et qu'ils veulent en savoir plus comment se passe la vente à l'état futur d'achèvement. Ils peuvent tout simplement me contacter. Mes équipes et moi, on se fera le plaisir de vous détailler. Deuxième tendance à considérer fortement en Afrique, c'est l'achat des terrains. Oui, tout court. Je n'ai jamais vu en Afrique un investissement qui s'accélère plus vite que les terrains. Je n'ai pas vu ça. Ça veut dire que le seul investissement le plus passif des plus passifs en Afrique, c'est d'acheter des terrains et les garder. C'est tout. Quand vous êtes, par exemple, dans le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Cameroun, ces pays-là, vous achetez un terrain dans des zones stratégiques et vous gardez en l'espace d'un an, de deux ans, le terrain peut faire même fois 10, peut faire même fois 20. J'ai vu ça. C'est la stratégie d'être stratégique dans le choix de vos terrains. Moi, je recommande généralement, là où je connais les pays, que je connais un peu, les villes que je connais un peu, où je recommande déjà aux personnes d'acheter des terrains, c'est Dakar, Abidjan et Ouagadougou. Parce que ça, je connais un peu et je maîtrise l'immobilier dans ces pays-là. À Dakar, je recommande aux gens d'acheter après Diamniadjo. Même Diamniadjo, ce n'est plus une opportunité. Diamniadjo, en 2015, les terrains coûtaient 1,5 million. En 2015, aujourd'hui, les terrains coûtent 25 millions, 30 millions. Je vous parle de 6 ans ou 7 ans, les prix ont fait fois 15, fois 20. Donc, ce que moi, je recommande aux gens, c'est d'aller même un peu plus loin. Allez-y vers Kermoussa, Bayak, Sebi-Kotan, Pout, allez-y un peu loin. Et dans 5 ans, ça va être la même chose. Ça, c'est ce que moi, je recommande aux gens. C'est le meilleur investissement parce que, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à Thiesse, dans la zone de Mont-Roulant, dont les terrains coûtent actuellement 1,8 million ou bien des terrains entre 800 000 et 1 million encore. C'est possible. Ce n'est pas loin de même de l'aéroport. Vous pouvez commencer par là. Abidjan, c'est la même chose. Engrès 8e tranche, je la demandais aux gens. Il y a 2 ou 3 ans en arrière. 7e tranche, n'en parlons pas. 7e tranche, c'est plus possible. Maintenant, moi, je recommande aux gens d'acheter vers 13e tranche. Parce que c'est un investissement, mais qui est sur le long terme. Vous ne faites rien. Vous achetez et vous gardez. C'est tout. C'est comme vous achetez des monnaies, en fait, des monnaies cryptées. Et vous gardez. C'est tout. En tout cas, c'est une tendance que moi, je recommande aux gens vivement d'acheter. Par exemple, vous commencez. Vous avez, vous devez acheter, par exemple, un terrain qui coûte 8 millions ou bien 5 millions. Donc, je vais prendre un chiffre rond, 5 millions. Nous, on a un système qui permet aux gens de ne pas verser les 5 millions du coût ou bien 8 millions du coût. Parce qu'il y a des terrains qu'on a à Tiki, par exemple. C'est des terrains de 3 millions et ainsi de suite. Ça dépend des zones. Ça dépend des zones. Mais en fonction du prix que vous voulez acheter, on permet aux gens de payer par tranche, en fait. Donc, vous allez tout simplement donner la moitié, donner 50%. Donc, pour un terrain de 5 millions, vous donnez 2 millions 5. Et les 2 millions 5, vous payez sur un an. Sauf qu'au bout de ces un an, la valeur de votre terrain a considéremment pris la valeur, a pris de la valeur. De fait que même si vous payez juste, arrivez après un an, vous revendez, vous avez déjà des plus-values. Vous voyez comment c'est intéressant. Troisième, c'est d'aller vers les locations courte durée. Ça, c'est une tendance également à considérer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens viennent en Afrique. Les gens, ils viennent vraiment. En Afrique, les gens, ils viennent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les gens, ils viennent. Quand tu arrives à l'aéroport, moi, j'étais allé à l'aéroport pour attendre quelqu'un qui devait venir. C'était un investisseur qui devait venir investir au Sénégal. J'étais allé pour le chercher, le ramener à Dakar. Il était venu avec Delta. Donc, vous devinez déjà de quel pays ils venaient. Des États-Unis, en fait. Mais de la manière où les gens viennent. Elle dit qu'il y avait Air France qui avait atterri. Il y avait Delta, donc destination New York. Il y avait également Ethiopienne qui amenait les gens qui venaient de Dubaï, ainsi de suite. Mais tu vois, elle dit que chaque jour, les gens, ils viennent en Afrique. Il n'y a que les Africains. Quand tu arrives, au départ, c'est les Africains. Départ. À l'arrivée, c'est les Blancs. Ou bien c'est le retour de la diaspora. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils viennent vraiment en Afrique. Donc, les business de location courte durée, ça marche. Et les gens qui viennent, ils sont en train de venir tester le terrain. Aujourd'hui, vous avez des plateformes qui vous permettent d'avoir des clients automatiquement. Donc, moi, personnellement, je recommande aux personnes de se lancer dans tout ce qui est location courte durée, en fait. Même si vous achetez des appartements ou bien vous construisez vous-même, vous avez des appartements, essayez de les meubler pour mettre en location courte durée. Donc, si vous voulez revenir en Côte d'Ivoire, on est les personnes les mieux placées. Et on va vous guider dans tout ce qui est investissement immobilier, tout le reste. Voilà. Sénégal, Burkina, la même chose. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que vous devez partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont dans la diaspora. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans la diaspora, vous devez nous partager cette vidéo pour qu'il se rende compte un peu des mutations qui sont en train de se produire. Et je compte sur vous, les amis. N'est-ce pas? On fait comme ça. Au revoir, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.